Cela ne vous est peut-être encore pas arrivé, mais un moment terrible en couture, c'est le jour où vous vous retrouvez avec l'aiguille de votre machine qui casse net ou qui se plie telle la courbe de la banane. Vous allez me dire que c'est simple, c'est quand l'aiguille est cassée ou pliée. Oui, mais il y a d'autres raisons de changer son aiguille. C'est quand l'aiguille est abîmée. On dit aussi quand elle est émoussée. Mais on va regarder au microscope à quoi ça ressemble. Sur l'image de gauche, vous voyez l'aiguille est toute pointue. Elle est neuve. A droite, elle est abîmée, émoussée. Le bout de l'aiguille est recourbé. Et si vous n'avez pas de microscope, pas besoin d'en demander à un Noël, vous utilisez votre doigt. Vous prenez votre aiguille dans une main et vous glissez votre index vers la pointe. Vous sentirez à un moment, si elle était émoussée, une sorte de gratouille sous le doigt. La raison 3 est la raison la plus technique. Vous changerez votre aiguille en fonction des matières que vous allez coudre, puisqu'il existe des aiguilles adaptées au tissu. Quoi ? Il faut changer l'aiguille de la machine à chaque fois qu'on change de matière ? On n'avait pas dit ça, moi ! Oh la flemme ! Il n'y aurait pas une petite solution comme ça en passant ? La flemme ! J'allais oublier ce paramètre primordial en couture loisir. Et bien, si vous avez la flemme de changer votre aiguille à chaque fois que vous allez coudre, vous pouvez toujours utiliser ce qu'on appelle les aiguilles standards ou universelles. Mettez une de taille 90 et en moyenne, vous pourrez coudre la plupart des tissus. Attention cependant, si vous vous retrouvez avec un phénomène étrange de tissus qui se mettent à froncer, de fils qui cassent systématiquement, ça peut venir de ce changement d'aiguille que vous n'aurez pas fait en changeant votre matière. On peut se retrouver à coudre là où il y a le curseur ou la petite butée métallique et paf, on casse son aiguille. Quand vous piquez, vous êtes tellement à vous dire qu'il faut que vous cousiez droit que vous retenez votre tissu. Et quand vous retenez votre tissu ou bien quand vous mettez la main derrière pour l'aider à avancer, et bien votre tissu orse et donc votre aiguille est retenu dans un sens ou dans l'autre. Et souvent c'est comme ça qu'elle se met à rencontrer la plaque métallique, vous savez ce qui est sous votre tissu, et là c'est la casse. Vous retirez les épingles de fixation, celles-ci, vous les retirez au fur et à mesure, vous ne passez pas dessus. Vous retirez le bras en le faisant coulisser ou en le tirant vers vous. A l'intérieur, vous trouvez bien souvent un pochon d'accessoires dans lequel vous allez trouver un tournevis plat ou un tournevis classique. Vous retirez le fil s'il est encore dans l'aiguille, puis vous baissez le pied presseur. Vous abaissez ensuite légèrement l'aiguille, puis avec votre main droite, vous tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers vous. Maintenez bien votre aiguille pour ne pas qu'elle tombe dans le petit trou, vous savez celui qui va vers la canette. Et pour remonter votre aiguille, c'est la même chose dans le sens contraire. Vous prenez toujours votre aiguille dans la main gauche, et vous allez observer quelque chose de bien précis. Votre aiguille a un sens. Sur la partie haute, vous avez un côté plat et un côté bombé. Sur la plupart des machines ménagères actuelles, le côté plat de votre aiguille devra être à l'opposé de vous. Et c'est vers vous que vous aurez la partie ronde. Et c'est comme ça que vous allez la placer dans son habitacle. Vous allez ensuite la pousser un maximum. Si vous regardez de plus près, votre machine, sur son axe, a une petite butée. On voit comme un petit point métallique. Et bien, il faut absolument que vous voyez le bout de votre aiguille venir en butée sur ce petit axe métallique. Puis vous gardez votre aiguille bien maintenue et vous tournez votre vis. Et maintenant, dans le sens des aiguilles du montre, pour bien serrer. Si vous le faites qu'à la main, en général, ce n'est pas assez serré. Il faut vraiment utiliser le tournevis. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai les deux dernières petites choses qu'il faut savoir sur les aiguilles. C'est-à-dire, comment les reconnaître et comment les organiser. Je vous dis à bientôt. Sur l'image de gauche. Gauche. Raison 3, la plus courante. Pas du tout. Ce n'est pas la plus courante. Allez hop ! On recommence encore un coup. Sous-titrage Société Radio-Canada